On va rentrer le nom du profiler, parce qu'on ne s'appelle pas coiffeur, on va s'appeler air profiler. Pour marquer aussi cette différence, c'est-à-dire qu'on n'est pas que coiffeur, on est aussi profiler. Là, on va lancer la consultation, là on voit, je ne sais pas si vous pourrez voir dans votre caméra, mais vous verrez ici, on a une hôtesse virtuelle qui va nous guider au fur et à mesure, parce que c'est quelque chose qui est très fonctionnel et pour que la personne aussi et notre cliente participent avec nous, et pour que ça la rassure. Donc, on a cette hôtesse virtuelle qui s'appelle Morpholana, donc avec nous, Morpho, Morpholana, on a trouvé un prénom très sympa. Un joli nom charmant, dirons-nous. Donc voilà, maintenant vous êtes rentré dans la boîte, donc... Ah, effectivement. On va partir. Et vous voyez, la consultation... L'arroseur arrosé, là. Voilà, exactement. Comme ça, vous allez pouvoir le vivre en direct, c'est ça qui est intéressant. Je sens que je vais mieux me connaître, après ça, j'ai très peur en fait. Alors, le principe, c'est qu'on va positionner sur votre visage des curseurs, vous voyez, comme ça. Et lui, pendant ce temps-là, au niveau du logiciel, il va effectuer plus de 3200 calculs mathématiques. Donc là, vous vous posez sur les yeux. Sur les yeux. Là, on calcule, en l'occurrence, l'écartement de vos yeux. D'accord. Là, c'est le positionnement de la bouche, par rapport à la hauteur au niveau du visage, en proportion. D'accord. Là aussi, également de la bouche. Assez, voilà. Voilà. Et là, voyons, tout de suite, on voit déjà, il calcule... Ah oui, j'ai un visage triangulaire. Et vous voyez, votre remarque est très intéressante parce que là, du coup, comme vous êtes détaché de votre visage, vous vous voyez déjà différemment. Donc déjà, là, on perd la magie, comme dire, de se voir et de prendre du recul sur soi et de voir l'impact qu'on peut avoir en termes d'image. D'accord ? Donc les gens me voient avec ce triangle. Ah, il se trouve. Déjà, j'apprends beaucoup sur moi-même. Déjà. Donc là, on va suivre le logiciel. Là, je vais calculer, en fin de compte, votre surface de votre visage, tout simplement, en millimètre carré. Ah oui, et puis il y a Morphologiana, là. Morpholana, voilà, exactement. Morpholana qui continue à nous expliquer comment on fait. En même temps, voilà. Voilà, donc c'est pratique pour le profiler qui découvre. En même temps, voilà. Donc on est toujours au courant de là où on est rendu. Comme ça, c'est complètement intuitif. Donc l'ensemble du visage est identifié avec ces points. Voilà. Qui permettent de calculer les distances d'un point à l'autre. D'un point à l'autre et on calcule donc la surface au niveau du visage. Alors, de mémoire, je crois qu'il y avait trois parties dans le visage. Exactement. Il y avait le ciel, le ciel. Cette partie-là, c'est la partie spirituelle, qui est la partie du haut. La partie du centre, la partie médiane, on va l'appeler la partie relationnelle. C'est le contact, la relation avec les gens. Et la partie du bas, c'est la partie rationnelle. C'est là où vous concrétisez les choses. Donc là, maintenant, on va passer à l'autre. Voilà. Donc là, on va calculer maintenant la longueur de votre nez et l'épaisseur. Je ne ferai pas le commentaire. Donc on sait déjà que le nez, c'est toujours la relation et le contact avec les autres. Mais ce n'est pas que ça. Je comprends pourquoi c'est très fort. Vous comprenez pourquoi vous êtes dans ce métier-là également. Voilà. Ah oui, oui, oui. Je commence à faire des découvertes, là. Donc là, on va calculer l'épaisseur de vos lèvres. Là, ça nous indique déjà une certaine retenue de votre personnage, c'est-à-dire la concentration, le fait aussi que vous avez besoin d'être très pointu dans ce que vous faites. Ah, ça, oui. On a souvent dit. Là, je calcule l'orientation de votre regard. C'est incroyable de l'imaginer que, justement, l'épaisseur des lèvres ou des choses comme ça vont influencer sur son tempérament. C'est incroyable. C'est incroyable, exactement. Donc là, je vais regarder votre visage. Comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, votre visage a des angles. Vous voyez, on retrouve ce côté... Il n'y a pas que ça chez vous. Il y a une partie qui est plus arrondie sur la partie du haut, ici. Et donc là, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir jouer sur deux formes différentes. Donc avec des lignes droites et des lignes rondes. Donc là, on va faire un choix visuel, maintenant. Donc on va se retrouver sur des lignes rondes en haut pour vous, des lignes droites en bas. Mais ça a été colossal, de préenregistrer, tous ces profils. C'est plus de 50 développements sur le logiciel. Ça ne me surprend pas. Et de tests et tout. On a passé énormément de temps. En fin de compte, là, ça devient très rapide et très concret à travers l'outil informatique. Mais c'est beaucoup, beaucoup de temps pour rentrer. Même aujourd'hui, je ne serais plus capable, comme je faisais avant, d'avoir, comme dire, cette analyse rapide que peut apporter un dossier de 20 pages en 7 minutes, comme dire, voilà, si vous le faites visionnement comme je pouvais le faire avant. Et c'est pour ça qu'on a créé ce logiciel-là. C'est pour avoir cette puissance à travers l'informatique. Donc là, je calcule votre topomorphie. C'est votre relief de profil, le relief de votre visage. Donc c'est toujours par des positionnements, vous voyez, du curseur, à des points stratégiques qui sont indiqués, vous voyez, sur ce panneau-là, ici. D'accord. Donc toujours, tout est très canalisé et tout. Donc on ne peut pas se tromper, il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc là, on va faire un dernier choix visuel, c'est l'orientation de votre nez. Donc là, je regarde le profil, vous voyez, sur l'écran. Et là, votre nez nous indique que vous êtes plutôt droit. Donc c'est un choix de milieu, comme ça. Et c'est terminé. Donc là, va apparaître, comme dire, la synthèse de tout ça. La synthèse, attention, je suis aussi. Et là, on va déjà voir les points détails. Et donc, on va savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je préfère, etc. Tout ça. Donc vous voyez, déjà, une partie, déjà, tout de suite, qu'on voit visuellement, c'est cette zone-là. Ça nous permet de découvrir votre partie où on doit mettre la lumière sur votre visage. Comme un regard d'un photographe, on va mettre ici, cette partie-là. Comme dire, chez vous, c'est cette partie-là, l'œil droit, qu'il va falloir mettre en valeur. Et la partie médiane, justement. La partie relationnelle que vous évoquiez tout à l'heure. Donc vous voyez, la côté relation chez vous est très importante. Et la partie droite. Donc moi, dans mon métier, maintenant, si je fais le parallèle avec mon métier, il va falloir qu'en harmonie, quand on vous regarde, l'œil des autres soit attiré par cette zone-là. Donc ça, c'est un point. Mon profil droit, alors, il faut que je dise bonjour en me mettant les gens dans le profil. Mais vous le faites déjà naturellement. En fin de compte, ça concrétise déjà ce que vous faites naturellement. Mais quand vous me parlez depuis tout à l'heure, depuis qu'a commencé l'interview, en fin de compte, vous me présentez toujours votre côté droit. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui est naturel. Et chacun, comme dire, vous pourrez faire l'expérience, c'est que chacun, comme dire, parle différemment. Moi aussi, depuis que je vous parle tout à l'heure, je parle avec mon côté droit. D'accord ? Maintenant, je le vois. Je ne le voyais pas avant, mais maintenant, je le vois. Mais voilà. D'où l'intérêt de l'outil morphologiste. Ça vous met en conscience des choses que, maintenant, vous voyez, je vous l'ai dit, vous faites attention. Vous ne l'aurez pas dit, c'est du domaine de l'inconscient. Maintenant, vous en avez conscience. D'accord ? Donc là, maintenant, on va voir un deuxième point qui est cette partie-là. C'est les parties de votre visage que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc, chez vous, c'est la partie relationnelle qui est arrivée en premier. Donc, c'est la partie médiane. Donc là, il y a le calcul de surface qui se présente juste avant. En deuxième, vous êtes quelqu'un plutôt de spirituel. Et en dernier, rationnel. Donc là aussi, on va mettre en valeur, on va attirer l'œil plutôt vers la partie supérieure de votre visage que plutôt sur la partie du bas. Toujours en harmonie, ça reste un constat. Sous-titrage Société Radio-Canada